Qu'est-ce que j'ai le sentiment qu'il y a ici l'avant-garde du nécessaire renouveau des idées libérales et peut-être au-delà d'une force politique libérale dont nous avons besoin ? C'est vrai que la situation n'est pas facile. Mais cela me fait penser à un mot célèbre de Foch. En septembre 1914, mon centre cède, ma droite recule. Félicissez. Situation excellente, j'attaque. Et je crois que c'est un peu la mentalité dans laquelle nous devrions être aujourd'hui. De mémoire de libéral, je n'ai jamais vu qu'il soit autant nécessaire d'être libéral, autant nécessaire de mettre en œuvre des politiques libérales. Contrairement à ce que tout le monde raconte, la crise, ce n'est pas un excès de libéralisme. C'est évident. C'est au contraire la crise d'un manque de libéralisme. La crise que nous vivons, c'est en fait la crise de la dette publique. De dette publique monstrueuse, accumulée, malgré les mises en garde des libéraux contre ce système clientéliste d'État-providence dont on savait bien qu'on ne pourrait pas le mener jusqu'au ciel. Alors c'est vrai que Jacques Rueff avait eu cette formule extraordinaire. Il avait appelé la recette du gouvernement gratuit. Les politiciens de l'époque de Jacques Rueff avaient une machine extraordinaire pour distribuer ce que Jacques Rueff appelait à juste titre les faux droits. Droit ceci, droit cela, droit logement, droit etc. Tout ce que vous voulez. En veux-tu, en voilà. C'était relativement facile puisqu'on les payait avec de la fausse monnaie. Grâce à la planche à billets. Et le jour où on n'a pas pu continuer la planche à billets, on a inventé un truc formidable. Je reporte la facture sur les générations futures. L'endettement. Mais l'endettement, ça ne marche que jusqu'au jour où on accepte de vous prêter. Et nous en sommes là. C'est la fin de la recette du gouvernement gratuit. C'est la fin du Père Noël. Milton Friedman disait, ce qui a de bien avec la croyance au Père Noël, c'est qu'elle finit toujours par se liquider avec l'âge. Il a fallu attendre longtemps. Et on n'y est pas encore tout à fait. Certains continuent encore vaguement de croire au Père Noël. On fond, l'euro, est venu accélérer, amplifier la crise sous-jacente. Alors l'euro en soi, on peut pratiquer avoir une même monnaie. J'adore ceux qui nous disent qu'il faut une zone monétaire homogène. Bah non. L'État noire fonctionnait avec des pays très différents. Le franc CFA fonctionne avec des pays, etc. L'Europe, ce n'est pas une construction parfaite. Et il y a toujours eu deux tendances en Europe. La première tendance, c'était l'Europe, celle que j'aime bien, du marché commun, du libre-échange. Toujours plus de liberté économique. C'est celle-là qui a marché d'ailleurs. Puis vous avez une autre Europe, l'Europe des politiques communes, de l'harmonisation fiscale, sociale. Les tenants de cette autre Europe, c'était pour une part assez largement les tenants de la monnaie unique. Car il disait, avec une monnaie unique, on sera obligé d'avoir un gouvernement unique, un président unique, et une Europe des impôts, une Europe des transferts. Il y avait ceux qui, comme moi, disaient, mais attendez, si on fait une monnaie unique, pour que ça marche, il faut que les différences de compétitivité qui existent naturellement entre la Grèce et l'Allemagne, par exemple. Marcus, le projet de transformer les Grecs en Allemands a échoué. Il faut le voir, franchement. Et comme tu le proposes, il reste la solution de transformer le roi en dragme. En permettant à ceux qui ne sont pas concernés de s'échapper avec une autre monnaie. La thèse est intéressante. Mais dès lors que vous n'avez plus l'ajustement de ces différences de compétitivité, il vous faut, comme d'ailleurs sous les talons or, une extraordinaire souplesse des économies, pour faire en sorte que, au fond, les salaires augmentent en Allemagne et relativement ou stagnent, ou proportionnellement baissent en Grèce. Et c'est ce qui aurait dû se passer, si l'on avait pratiqué la discipline budgétaire, et si l'on avait introduit toutes les souplesses économiques qui étaient prévues dans, souvenez-vous, concomitamment, à Bastricht, l'agenda de Lisbonne. C'est-à-dire un agenda ambitieux de réformes plutôt libérales, pas satisfaisantes pour nous, mais qui allaient quand même dans le sens libéral. Et si l'on s'était tenu à cela, l'euro eût pu fonctionner. Il est très clair aussi que la crise que nous vivons, on en serait sorti de... D'abord, elle ne se serait peut-être pas produite. Je vais expliquer pourquoi. Et en tout état de cause, si elle s'était produite, on en serait sorti s'il n'y avait pas eu l'euro. Elle ne se serait pas produite parce que, pour des raisons bizarres, les marchés financiers ont cru le langage des politiciens. À savoir, un emprunt en euro des Grecs vaut un emprunt en euro des Allemands. C'est une blague. Indiscutablement, il y a eu une erreur collective. Le fait que Schroder, Chirac d'abord, Sarkozy ensuite, se sont affranchis des disciplines budgétaires, ont en quelque sorte donné le mauvais exemple. Et que ce que je disais tout à l'heure sur l'ajustement par les facteurs de production, la variation des prix relatifs, pardon, c'est un gage pédant, mais c'est difficile de faire avec les rigidités d'un État-providence. Juste une petite parenthèse au passage. Moi, dans la crise, j'étais le conseiller d'un premier ministre libéral. Pas en France, hein. Le premier ministre l'est-on. C'est un tout petit pays. Mais on a fait un ajustement déflationniste. On a baissé les salaires de tout le monde de 30%. On n'a pas dévalué la monnaie, contrairement au bon conseil de nos amis du FMI. Moins 30% sur les salaires, moins 30% de fonctionnaires, etc. Moins 18% dans la production, elle est repartie, 5-6% de croissance. La Lettonie a un des records de croissance aujourd'hui. L'ajustement peut se faire, mais il faut être letton. Je ne recommanderais pas ça pour les Grecs, ni pour les Français. La dernière fois qu'on a fait un ajustement déflationniste, c'était l'aval en 1935. On a vu ce que ça a donné. Vous voyez qu'il y a, à un moment donné, c'est possible théoriquement, mais il faut avoir une extraordinaire souplesse de l'économie et une très grande discipline budgétaire. On n'a eu ni l'un ni l'autre, on a la crise de l'euro. Juste une petite parenthèse au passage. Moi, dans la crise, j'étais le conseiller d'un premier ministre libéral. Pas en France. Le premier ministre letton. C'est un tout petit pays. Mais on a fait un ajustement déflationniste. On a baissé les salaires de tout le monde de que 30%. On n'a pas dévalué la monnaie, contrairement au bon conseil de nos amis du FMI. Moins 30% sur les salaires, moins 30% de fonctionnaires, etc. Moins 18% dans la production, elle est repartie, 5-6% de croissance. La Lettonie a un des records de croissance aujourd'hui. L'ajustement peut se faire, mais il faut être letton. Je ne recommanderais pas ça pour les Grecs, ni pour les Français. La dernière fois qu'on a fait un ajustement déflationniste, c'était l'aval en 1935. On a vu ce que ça a donné. Vous voyez qu'il y a, à un moment donné, c'est possible théoriquement, mais il faut avoir une extraordinaire souplesse de l'économie et une très grande discipline budgétaire. On n'a eu ni l'un ni l'autre, on a la crise de l'euro. Et la crise de l'euro, elle marque assurément la fin d'une époque. Vous n'avez en réalité que deux sorties, enfin, plusieurs sorties possibles, mais une première sortie si vous voulez conserver l'euro, si vous voulez conserver l'euro, ou si on vous laisse conserver l'euro. Mais vous n'avez qu'une première sortie qui consiste à la grande Europe des transferts, l'Allemagne paiera, pour faire simple, qui nous donne leur numéro de carte de crédit et puis on va continuer à dépenser comme avant, ça sera formidable, ou l'Europe de retour vers l'Europe de la compétitivité et de très grandes libertés économiques. C'est le choix que se produira dans quelques temps. C'est pour ça que c'est un choix qui est important, qui est théologiquement chargé. Le choix de l'Europe en 2014 ne sera pas, à la différence des autres élections européennes, un choix totalement déconnecté par rapport aux choix de politiques nationaux. Il y aura vraiment une très grande parenthèse, une très grande parenthèse, pardon, entre ces deux choix. L'autre question qui se pose, c'est derrière la crise dite de l'euro, en réalité, je pense qu'elle n'est pas une crise. Fondamentalement, c'est une mutation. Elle arrive, les crises de la dette souvent dans l'histoire arrivent à des moments comme une sorte de révélateur de l'histoire qui permet de liquider le passé pour permettre aux neufs d'apparaître. Nous vivons, au fond, la mutation de la société. Première vague, la société industrielle. Deuxième vague, la société agricole. Pardon, je vais trop vite. Deuxième vague, la société industrielle. Troisième vague, nous y sommes. La société mondiale de la connaissance. Ce qui compte, c'est la créativité. C'est un basculement extraordinaire. Marx, et d'autres avant Marx, nous avait dit qu'il y avait, au fond, le sous-bassement économique qui déterminait les superstructures de la société. Et, au fond, ce qui se retrouve aujourd'hui, c'est un grand basculement de toutes les structures verticales de pouvoir. La société dite de commandement est aujourd'hui partout contestée. C'est pour ça que je dis que c'est une mutation. « Je veux et j'exige. Je commande. Je dépense. Je dépense, donc je suis. Prove de l'existence de l'homme politique. » Ceci appartient au passé, ou en tout cas, vous sentez bien qu'il y a une mutation qui est profonde, ne serait-ce que pour une raison simple, c'est que c'était la force qui faisait l'autorité. Aujourd'hui, nous ne sommes pas menacés à un point que nous ayons besoin d'avoir une force qui nous commande. Ou c'était le savoir. Ceux qui étaient en haut savaient. Ceux qui étaient en bas exécutaient. La société industrielle, c'était ça. Des usines, modèle taylorien, des hommes et des femmes rangés comme des robots, exécutant un travail de robot commandé par des petits chefs sous des chefs qui, eux, qui savaient. Maintenant, le savoir, il est dispersé partout dans le monde. La société dite Internet, c'est un bon symbole. Chacun peut accéder quasiment à la totalité du savoir. Et donc, ce qui compte, ce n'est pas d'avoir le savoir, c'est d'avoir la créativité, d'avoir le talent nécessaire pour utiliser le savoir disponible. C'est la raison pour laquelle je parle devant quelques économistes ici. L'économie dite autrichienne, le marché comme moyen de mobiliser la connaissance disponible, est d'une très grande modernité, et d'une très grande actualité. Donc, nous sommes dans cette situation de mutation profonde. Un vieux monde est en train de disparaître, un nouveau monde est en train d'apparaître. Et ce qui est intéressant, c'est que ce nouveau monde, il est très largement inspiré par les idées libérales. Le vieux monde, celui de la société industrielle, c'était celui des États-nations. Celui de l'autorité de l'État poussée jusqu'à l'extrême dans les modèles totalitaires du communisme ou du nazisme. La souveraineté, c'est un mot qui a été prononcé dans les débats tout à l'heure, la souveraineté de l'État. Et nous, nous sommes les héritiers d'une philosophie extraordinairement moderne. La souveraineté des individus. Et vous avez ce conflit-là partout. Souveraineté de l'État, souveraineté de l'individu. L'Europe du haut, tout ce qui est à nous est à nous, tout ce qui est à vous, ça se discute ? Ou l'Europe du bas ? Est-ce que nous avons besoin d'une super-Europe ou est-ce que nous avons besoin de super-citoyens ? Vous voyez bien que le clivage, il est là et que ce n'est pas une simple crise dont on sortirait par une restauration de la société industrielle d'hier. Il faut aller chercher la société de demain. En matière de croissance, parce que la croissance, ça va être quelque chose d'essentiel, bien évidemment. Nous avons besoin d'une très forte croissance pour payer nos dettes. De temps en temps, je dis, nous avons besoin d'une hyper-croissance pour payer notre hyper-dette. Et tant que le taux de croissance sera inférieur au taux d'intérêt, les problèmes des pays européens ne pourront faire que mathématiquement s'aggraver. La dette roulera sur elle-même, enflera d'année en année. Vous voyez bien que nous avons besoin de fortes croissances. Ça tombe bien parce que vous avez deux moteurs de croissance qui sont pleinement allumés à l'échelle de la planète. Le premier moteur, c'est la mondialisation. Nous savons avec Ricardo depuis longtemps que l'échange, c'est une source de création de richesse et qu'on n'a pas besoin d'être comparable pour échanger. Nous savons aussi qu'il y a à l'œuvre un deuxième moteur de croissance, l'innovation. Je n'appelle plus Ricardo à la barre des témoins, j'appelle Schumpeter ou Jean-Baptiste Sey pour rester français. J'appelle Jean-Baptiste Sey. C'est l'économie de l'offre. Chez Samsung, on vous dit 95% des produits de 2020 ne sont pas encore nés. C'est la créativité, pas la créativité de l'État, bien évidemment. La créativité des citoyens avec des progrès technologiques immenses. Juste une image. Si vous croyez à la loi de Moore sur la multiplication des capacités informatiques, et si vous regardez 2040, c'est tout de suite 2040. Le progrès qui est devant nous, rien que dans l'informatique. Prenez la taille de l'Himalaya, 8848 m. Nous avons fait 8 mm. 8 mm. C'est les progrès exponentiels qui sont devant nous. Et je ne vous ai pas parlé des nanotechnologies, de la génétique, de la révolution énergétique, etc. Donc il y a une formidable puissance de l'innovation qui est là devant nous. Et vous voyez bien que ceci implique des mutations très profondes. Et on va avoir des pays qui vont savoir faire cette mutation et des pays qui ne sauront pas la faire. Est-ce que nous allons prendre le train de cette nouvelle croissance ou est-ce que nous allons rester sur le quai ? La question est ouverte, même si on peut avoir hélas quelques idées. Cette situation est intéressante sur le plan politique. Je me souviens, il y a quelques années, puisqu'on a cité un de mes amis à plusieurs reprises ici, Vaclav Klaus. On était devenu amis parce que ça a été des gens sur lesquels nous misions avec nos amis libéraux dans les pays de l'Est. Et j'ai fait venir pour la première fois Vaclav Klaus en France. Il n'est pas encore président. Il venait d'être ministre des Finances. Et je lui ai fait rencontrer des gens du patronat français. Je lui ai fait rencontrer quelques hommes politiques, dont certains sont devenus premiers ministres, d'autres présidents. Mais je ne dirai rien. Et après les avoir écoutés, ils m'ont dit « A l'Inde, c'est un tout perestroïka, c'est un tout. » C'était assez bien vu. Nous sommes encore dans la phase de la perestroïka. La classe politique, elle est là pour essayer de sauvegarder l'ancien régime et les privilèges de l'ancien régime, de la nomenclaturelle. L'ancien régime, d'ailleurs, c'est la nomenclaturelle de l'ancien régime. Qui dirige toujours. Au moment de la perestroïka, dans les pays de l'Est, on disait « Le somme ne peut plus, la base ne veut plus. » Vous vous rendez compte de l'actualité de cette formule ? « Le somme ne peut plus, la base ne veut plus. » Dans ces situations-là, il y a deux solutions. Où les élites comprennent le changement, conduisent le changement et ça se passe bien. où le peuple change d'élite. Je sens confusément qu'on va aller vers cette deuxième voie. Je dis confusément parce qu'on ne voit pas encore d'élite de remplacement, c'est beaucoup plus compliqué. À la vie de la révolution française, il y avait des cercles de pensée, on voyait quelque chose qu'on ne voit pas très bien. Mais il n'est pas possible que cette mutation-là, qui va tout restructurer, qui restructure les entreprises, qui restructure les puissances, qui restructure l'économie mondiale, elle va restructurer la politique. Sans doute bien au-delà des clivages de droite et de gauche un peu archaïques que nous voyons aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est que si vous voulez cette nouvelle croissance absolument nécessaire, je reviens de la très prosaïque, cette nouvelle croissance, elle suppose quoi ? Une réforme de l'État pour retracer les frontières de l'État et une libération de l'entrepreneuriat. Maintenant, on peut aller un peu plus loin. Un choc de compétitivité dont on parle, c'est de la grande blague de dire qu'on pourrait faire un choc de compétitivité en manipulant « Tiens, cotisation sociale, je te baptise impôts » et nous sommes devenus beaucoup plus productifs. S'il y a besoin d'un choc de compétitivité, c'est sur l'État. Et là, c'est le pouvoir de l'État de le faire, le choc de compétitivité. Et en revanche, les entreprises, elles ont besoin d'un choc de liberté. Et ces deux choses-là, ça s'appelle comment ? Au fond, vous pouvez tourner le problème dans tous les sens. Ça s'appelle une politique libérale. Il y a l'exigence forte d'une politique libérale, l'exigence incontournable d'une politique libérale. Il y a des tas de fonctions qui sont aujourd'hui exercées par l'État qui pourraient être exercées de façon plus économique. On voit bien que nous avons besoin dans de tas de domaines d'un vrai marché du logement. d'un vrai marché de la santé, d'un vrai marché des droits de la retraite, etc. Et en ce qui concerne les entreprises, on voit bien que l'on a besoin d'entrepreneurs motivés, prospères, récompensés, d'un capital abondant, encouragé, profitable, d'un marché du travail et de la formation professionnelle qui, à chaque instant, assurent la mobilité nécessaire. Bref, vous l'avez compris, tout ce que fait le gouvernement. Vous voyez bien que nous sommes aux antipodes de ce qu'il faudrait faire par rapport à l'exigence de l'époque. A partir de cela, je crois nécessaire que les libéraux s'affirment davantage dans le paysage intellectuel et politique. Intellectuel, il y a besoin de remettre les idées à l'endroit, de préparer une relève. Je vais modestement essayer à ma place de faire avec quelques-uns ici mes 20 conférences sur l'année scolaire qui vient à partir de la mi-novembre sur les sujets économiques, politiques et sociaux pour faire un libéralisme simple, communicable, compréhensible par tout le monde. Le mettre en accès sur Internet, en produits de tablette, etc., pour faire circuler les bonnes idées. Aujourd'hui, c'est facile. Les sites Internet de qualité qui nous fournissent des éléments précieux de libéralisme contrepoint tous les jours dont la lecture devrait être obligatoire. Si j'étais dictateur, ce que je ferais. Il y a une richesse libérale extraordinaire. La tâche est aujourd'hui beaucoup plus facile qu'elle ne le fut autrefois. Mais elle est tout aussi et peut-être encore davantage nécessaire. Il faut qu'il y ait de bons porte-parole dans les médias. Et la pensée libérale, elle intéresse. et à mon avis, elle l'intéresse d'autant plus qu'elle s'est partiellement affranchie de la droite. Alors, on pourrait gloser là-dessus. Disons que la droite s'est affranchie des libéraux. Ce qui donne aux libéraux aujourd'hui une extraordinaire liberté de ton dont il aurait tort de ne pas user. Et d'ailleurs, je pense que c'est le moment de repositionner le libéralisme au-delà de la gauche et de la droite. Parce que les notions de gauche et de droite, elles correspondent à ce vieux monde dont je parlais. Et si vous allez sur Facebook et vous faites les tests de positionnement politique, il y a toujours une autre dimension. Gauche, droite, ok, mais confiance dans l'État ou confiance dans la personne. Et je crois que c'est cela la bonne dimension du libéralisme. Et regardez, tout le vieux monde, toute la politique française, elle se fait en bas, le triangle du bas. Gauche, droite, confiance dans l'État. Tout le nouveau monde, il se fait en haut. Quel formidable espace à investir. Il faut avoir la volonté d'investir cet espace. Il peut y avoir des libéraux de droite, il peut y avoir des libéraux du centre, il peut y avoir des libéraux de gauche, je crois même qu'il y ait des libéraux de gauche, même si ce n'est pas toujours facile. Mais c'est souhaitable. Mais c'est souhaitable. Mais il y a besoin surtout de vrais libéraux indépendants par rapport à ce concept de gauche et de la droite qui défendent un libéralisme, j'allais dire à 360 degrés, un libéralisme complet, philosophique, juridique, social, sociétal, économique. Il y a un piège dans lequel il ne faut pas tomber. celui de la caricature, c'est bien évidemment dont on affuble volontiers les libéraux. Il faut avoir le libéralisme populaire. Nous ne défendons pas les patrons. Nous défendons la créativité. le système politique économique que nous proposons, c'est justement le système qui permet de presser le citron du talent des patrons pour en tirer le plus grand profit au service du plus grand nombre. C'est vrai ? Regardez l'histoire du capital. C'est essentiel le capital. Non pas pour défendre les capitalistes. mais parce que le capital c'est le moyen d'investir. L'investissement c'est le moyen de faire de la croissance. Et quel est le plus formidable moteur de progrès social que la croissance ? Vous pouvez additionner tous les syndicats de la Terre. Le rôle n'est pas inutile d'ailleurs. Mais vous pouvez additionner tous les syndicats de la Terre. Jamais ils n'auront le rendement en termes de progrès social que peut avoir la croissance. Croissance de 10% dans certains pays. en 7 ans vous doublez votre niveau de vie. Vous avez le sentiment d'être dans une société qui bouge. Et les inégalités à la limite on les accepte. Quand vous êtes en France croissance combien ? Allez 1% ? Les bonnes années ? 0,5% ? Croissance potentielle ? Allez 1%. Votre revenu double tous les 72 ans. Vous avez le sentiment d'être dans une société immobile. et vous retrouvez les vieux réflexes de la société pré-industrielle quand la richesse était un jeu à somme nulle dont nous avons encore les racines idéologiques dans nos têtes. À ce moment-là le profit la richesse c'était le résultat de l'exploitation d'autrui du servage profit profiteur. Et quand vous avez une croissance à 1% c'est-à-dire que vous avez le sentiment de rester immobile que vos enfants ne monteront même pas dans le train. Vous en voulez à ceux qui ont de l'argent. Et donc c'est la raison pour laquelle il faut défendre le capital et la créativité mais en fonction du bénéfice social qu'il y a. Du bénéfice pour le plus grand nombre. Il m'arrive souvent de dire mon coiffeur à Dakar qui me coupe mieux les cheveux que mon coiffeur de Paris je sors de mon coiffeur de Paris qui me coupe... Mon coiffeur à Dakar a la même productivité que mon coiffeur de Paris. Il est payé 10 fois plus cher. Pourquoi ? Parce qu'il est dans un univers français capitalistique. Il y a plus de capital en France qu'à Dakar. C'est-à-dire que ça profite... Le capital profite bien évidemment d'abord aux salariés des entreprises qui sont très fortement capitalisées, etc. Mais il se déverse à l'intérieur de la société. Et c'est cette fonction sociale du capital qu'il faut défendre. Et je pourrais continuer comme ça longtemps mais il faut avoir je crois dans cette période-là la défense du libéralisme populaire et éviter l'amalgame que l'on va tendre souvent à faire avec... Ah oui, vous défendez les patrons et vous défendez les riches. Il y a aujourd'hui une diaspora libérale et pas beaucoup de terres promises. il y a les libéraux de l'UMP je vous demande une pensée pour eux. Non, très sincèrement je les admire j'admire leur sacrifice d'avoir pu pendant tant d'années accepter je les ai même vu applaudir au premier rang des discours sur le retour de l'Etat la fin du laisser faire accepter souscrire à des mesures d'hyper fiscalisation faire l'éloge du protectionnisme comme ils ont du souffrir c'est un peu le syndrome de Stockholm aujourd'hui vous savez le syndrome du prisonnier ils ont du mal à se libérer de cette souffrance bon enfin c'est quand même vrai que la politique qui a été suivie a été une politique antilibérale profondément antilibérale antilibérale dans les mots et les mots ont leur sens antilibérale si on accepte le statut de l'auto-entrepreneur et encore j'y suis pour quelque chose ou l'autonomie des universités le bilan libéral est quand même bien faible et j'aurais même tendance à dire ce qui est libéral a marché ce qui n'était pas libéral n'a pas marché les plans de relance keynésiens et puis surtout ce populisme cette xénophobie cette idée d'aller à la limite du front national flirter avec lui pour flatter les préjugés du front national mais le front national il a un adversaire le front national c'est nous d'ailleurs il le dit il disait même d'ailleurs ils ont le droit de se tromper que leur adversaire c'était que Dominique Strauss-Kahn il le croyait en faveur il le croyait libéral et en faveur du libre-échange les mots n'ont peut-être pas tout à fait le même sens mais toujours est-il quand même que faire de Dominique Strauss-Kahn le symbole du libéralisme à combattre ça en dit long sur le fait que tout nous sépare du front national quand j'ai entendu on en a entendu quand même au hasard de ma mémoire un discours de l'ancien président de la république enfin de son parolier mais enfin il n'avait pas qu'à prononcer il est temps de refermer la parenthèse ouverte par la chute du mur de Berlin c'est-à-dire que la parenthèse c'est au fond la chute du mur de Berlin qu'est-ce que c'est c'est cette remise en cause de la souveraineté illimitée des états d'ailleurs à partir de la chute du mur de Berlin le droit international s'est transformé il n'y a plus de dictateur au-dessus de tout reproche c'est l'idée que au-dessus du droit des états au-dessus du droit des états il y a les droits de l'homme et le libéralisme qu'est-ce que c'est c'est la défense exigeante de la minorité dans l'histoire de l'humanité le libéralisme c'est la volonté du triomphe du droit contre la force la force brutale des états la force brutale des dictateurs la force aveugle du nombre démocratique la loi du plus nombreux c'est aussi la loi du plus fort et parce que nous savons que les minorités ont besoin d'être protégées nous sommes des défenseurs exigeants du droit des minorités et de la plus petite des minorités l'homme la personne humaine tous les faits vont dans ce sens la nouvelle civilisation va dans ce sens et ce n'est pas une parenthèse de l'histoire qu'il faut refermer monsieur Guénaud c'est une ouverture du nouvel ère dont il faut profiter quand on regarde et lecture en a été fait tout à l'heure des textes sur l'Europe de ceux qui se disent les plus libéraux de l'UMP franchement quel préchi précha en continuum avec la politique précédente ils n'ont pas profité de l'occasion pour faire une franche rupture le retour de l'Etat c'est absurde d'abord parce qu'il n'était pas vraiment parti on ne l'avait pas vu et deuxièmement alors que l'Etat c'est le problème nous présenter le retour de l'Etat comme la solution en France et on va en dire un mot en Europe est à mes yeux une monstrueuse erreur drôle d'attelage assez baroque et fort peu libéral mais vraie position stratégique sur l'échiquier politique moi je pense que c'est bien qu'il y ait des libéraux je l'ai dit tout à l'heure à l'UMP je pense que c'est bien qu'il y ait des libéraux au centre je pense que c'est bien qu'il y ait des libéraux et il y en a de nombreux qui ne se sentent ni concernés par l'un ou par l'autre et qui sont ailleurs et je pense que pour une force libérale qui s'affirme il faut avoir des libéraux au centre il faut avoir des libéraux à l'UMP peut-être privilégier telle ou telle alliance mais surtout il faut rester indépendant le rôle de ceux qui sont ici et je m'inclus parmi vous c'est d'être les meilleurs amis des libéraux de tous les partis peut-être un jour libéraux de tous les partis unissez-vous c'est pas le cas aujourd'hui mais voilà entretenir de bonnes relations avec les uns et les autres je trouve que c'est bien faire ici ou là un bout de chemin avec eux là où c'est possible là où c'est utile là où c'est efficace c'est bien mais vous avez aussi le devoir de construire et d'exprimer avec force et en toute indépendance une proposition libérale forte réaliste pas jouer à la secte et indépendante qui puisse servir de référence et jouer de l'influence si je regarde maintenant l'agenda politique il y a un rendez-vous dont je voudrais vous parler le rendez-vous des élections européennes de 2014 il pourrait être l'occasion de l'affirmation d'un courant libéral à cela il y a plusieurs raisons tous les partis de gouvernement vont présenter comme cela a été dit tout à l'heure un programme de pont en avant vers le fédéralisme quand les hommes politiques aujourd'hui c'est facile à regarder ne savent pas quoi dire il faut pour sortir de la crise un saut dans le fédéralisme ils ne savent pas ce que ça veut dire déjà même nous-mêmes on a du mal à savoir ce que veut dire le mot fédéral alors eux nous-mêmes on a du mal cela a été dit tout à l'heure mais les libéraux sont des fédéralistes authentiques le vrai fédéralisme c'est nous le vrai fédéralisme c'est la souveraineté de l'individu c'est une reconstruction des institutions du bas vers le haut et comme cela a été dit aussi une ligne de partage entre ce qui appartient à la société civile et ce qui appartient à la société politique nous sommes le peuple nous avons un gouvernement qui appartient au peuple et pas un peuple qui appartient au gouvernement vous n'avez rien compris c'est ça le principe de subsidiarité et c'est ça l'authentique fédéralisme tu as cité des auteurs je me permets d'en rajouter Jean-Philippe Feldman Proudhon car il y a un fédéralisme de gauche et puis le plus grand d'entre eux Denis de Rougemont vous avez un mot qui est utilisé souvent par les politiciens toujours en mal de discours ils disent qu'il faudrait c'est harmoniser c'est joli harmoniser c'est bien en réalité ça veut dire uniformiser c'est moins bien harmoniser la fiscalité ah on aura tous la même fiscalité tu parles ça a été dit tout à l'heure parle un d'entre vous non fiscalité optimum la concurrence fiscale ça vous permet de trouver la meilleure fiscalité la même fiscalité harmonisée où ? vers le haut vers le bas tout le monde a l'ISF ou plus personne a l'ISF fiscalité moyenne one size fits all on voit ce que c'est qu'une politique moyenne politique européenne au fond la politique de la banque centrale c'est une politique de taux moyens qui ne convient à personne moralité avec une politique de taux moyens plutôt bas qu'est-ce qu'on a fait ? on a sans doute fait trop de machines outils en Allemagne trop de châteaux en Espagne trop de fonctionnaires et de 35 heures en France et trop de clientélisme et de piscines en Grèce la force et le génie de l'Europe c'est sa diversité on est un candidat prodigieux des cultures des structures familiales des systèmes politiques différents des démographies différentes des relations à ce qui est collectif et à ce qui est individuel très différentes d'un pays à l'autre vouloir couler tout ça dans le même moule ça n'a aucun sens aucun sens et c'est la recette de l'explosion parce que jamais jamais les peuples n'accepteront ça mais c'est ce qu'ils disent on va l'Europe fédérale un super gouvernement pour faire de super lois avec un super président avec de super emprunts pour faire de super travaux financés par de super impôts ça c'est moins drôle la chute est moins drôle je le conçois facilement mais mais c'est cela le langage des fédéralistes européens et on citait Guy Verhofstadt et Gabi Cohn-Mendit je les aime bien l'un et l'autre mais franchement leur proposition de système socio-européen uniformisé mais enfin franchement c'est absurde le problème de la Grèce serait réglé en donnant au grec le smic français qui peut croire cette bêtise cette conception de l'Europe qui est la conception la plus vulgaire que vous allez entendre au centre que vous allez entendre à l'UMP que vous allez entendre chez les socialistes est une conception ridicule le maître mot c'est pas harmonisation vous le trouvez je suis un des pères du fédéralisme européen et du fédéralisme suisse Denis de Rougemont c'est harmonie harmonie c'est mettre en harmonie des gens qui sont différents et qui poursuivent mais au fond c'est ça le projet libéral le projet libéral c'est j'accepte ta différence je te reconnais ta liberté et ma liberté s'arrête là où commence la tienne et puis on va essayer de trouver les règles du jeu qui permettent sur le plan économique sur le plan institutionnel de vivre ensemble d'un côté ceux qui vont être complètement contre l'Europe de l'autre côté ceux qui vont bêler autour de le saut fédéral européen ça laisse un énorme espace parce qu'il y a du monde dans cet espace ailleurs en Europe Jean-Philippe a cité la lettre des 12 premiers ministres européens dirigée par Cabron le 20 février dernier c'est pas un énorme programme libéral mais sur la croissance tout ce qu'ils disent on peut souscrire c'est quand même pas mal de représenter un courant où il y a déjà 12 pays et justement l'élection européenne c'est une élection formidable parce que il n'y a pas d'enjeu en réalité pas encore pas d'enjeu de vote utile on peut se faire plaisir l'électorat libéral pour faire simple il est d'au moins 3 millions de personnes sans doute beaucoup plus mais d'au moins 3 millions de personnes moi j'en avais rassemblé 1,1 million sur mon nom dans une présidentielle où il y avait un réflexe de vote utile et donc des tas de gens qui se sentent orphelins et Dieu sait s'il y en a ah les libéraux qu'est-ce que vous faites ah les libéraux vous êtes où il y a une attente j'ai beaucoup j'ai dit c'est peut-être une bonne occasion d'aller à leur rencontre il y a un espace il ne sera pris par personne d'autre il y a une attente d'un certain nombre de lecteurs et il y a un scrutin qui le qui le permet d'autant que une élection européenne c'est un investissement dans un scrutin à la proportionnelle qui généralement ne sert à rien mais nous verrons bien ce qu'il en est il y aura peut-être une chance sûrement une chance au tirage mais peut-être aussi une chance au grattage à savoir qu'il a été annoncé qu'il y aurait une part de proportionnelle pour les élections législatives je n'en connais pas encore la forme mais assurément la chance des libéraux des libéraux indépendants c'est une élection à la proportionnelle il y a un bon discours à tenir au niveau de l'Europe par rapport aux ultra-fédéralistes et ce discours c'est peut-être le point le plus important il est très parallèle à celui qu'il faudra tenir sur la France nous ne pensons pas que c'est par davantage de politique au sommet qu'on va résoudre les problèmes c'est par davantage de confiance et de liberté en bas ce n'est pas en centralisant le pouvoir ce n'est pas en dépense en plus que l'on retrouvera la croissance ce n'est pas en accentuant la dérive dangereuse vers une Europe forteresse pour qu'on lutte contre le dumping écologique le dumping tous les nouveaux habits du protectionnisme le principe dit de réciprocité tous ces arguments que l'on entend aujourd'hui et qui cachent un retour en force du protectionnisme nous avons besoin d'une Europe ouverte ouverte au monde et ouverte sur le monde et ce que je viens de dire pour l'Europe vaut aussi pour la France nous avons besoin d'une Europe qui soit l'Europe de la confiance dans les libertés la responsabilité et la dynamique même de ces libertés la route qui est à suivre pour cela n'est pas une route facile comme le dit ce grand poète Jean-Pierre Raffarin la pente est rude mais le combat est le bon et beaucoup appartiennent ici à une génération qui verra de profondes transformations et qui verra les idées qui sont les vôtres qui sont les nôtres forcément s'imposer parce que ce sont celles d'un nouveau monde le plus tôt serait le mieux non pas pour nous mais parce que à poursuivre les vieilles chimères les vieilles structures du passé les français vont souffrir au-delà de ce qu'ils méritent nous avons quand même une bonne nouvelle c'est que si l'état vit au-dessus des moyens des français depuis longtemps les français produisent bien en dessous de leurs moyens et que par rapport à ceux qui manient toutes les peurs les libéraux en traçant toutes les belles perspectives qu'il y a sur le chemin de la liberté peuvent jouer un rôle utile en France et en Europe voilà on a besoin des libéraux on a besoin de vous merci applaudissements 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 every Sous-titrage ST' 501